Merci, la parole est à Stéphane Demi. Merci beaucoup. D'après les chiffres de la société londonienne de zoologie, le trafic de la faune sauvage génère au moins 23 milliards de recettes illégales par an. Un juteux business que j'ai d'ailleurs eu l'occasion de dénoncer récemment dans l'hémicycle. J'ai interrogé le ministre il y a un mois concernant l'arrêté du 8 octobre 2018, fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques. Vous le savez, un collectif d'associations expertes de la protection de la biodiversité et impliqués dans la lutte contre le trafic de la faune sauvage a contesté cet arrêté devant le Conseil d'Etat, le jugeant trolexiste, et a obtenu sa suspension partielle le 23 janvier dernier. Je souhaite connaître votre position vis-à-vis de cet arrêté et comment votre association s'implique-t-elle dans la lutte contre le trafic d'espèces issues de la faune sauvage ? Merci.